Je suis Alain Saladius, vice-président de la Fondation Rivière et cofondateur avec Roy Dupuis et Michel Gauthier. Aujourd'hui, on va rencontrer un groupe de citoyens qui s'est mobilisé pour protéger la rivière du Nord contre la pollution en amont principalement, puis protéger le lac Crémont qui a été contaminé par la pollution venant de l'amont. Donc les gens se sont pris en main, se sont réseautés, ils ont formé un comité de citoyens. Puis c'est ce genre de comité qu'on souhaite qui se multiplie à travers le Québec sur plusieurs des rivières. Donc c'est un peu un projet exemplaire qu'on veut montrer à la population. Là, de fil en aiguille, cet été, on a développé une préoccupation par rapport à la contamination de l'eau dans les rivières. Puis on a vu qu'ils avaient agi dans le même sens que nous. Donc on les a contactés pour qu'on travaille ensemble, plus précisément, puis qu'on échange des informations, des données, puis tout ça. Donc vraiment une collaboration ensemble. Donc on existe depuis 2002. À l'origine, c'est pour la protection contre des projets de barrage qui se multipliaient au Québec. Donc on est intervenu avec d'autres groupes environnementaux, 4-5 autres groupes. Donc depuis ce temps-là, on a travaillé, ça s'est maintenu, la problématique des petites centrales s'est maintenue au fil des ans. Mais maintenant, on veut s'orienter vers la qualité de l'eau davantage, donc d'éviter qu'il y ait des rejets de contaminants dans l'eau. Donc on veut travailler à identifier toutes ces sources-là. Mais on veut le faire en collaboration avec des comités de citoyens sur chacune des rivières, ou entrer en contact avec des comités qui existent déjà. Ça fait que c'est ce qu'on s'est aperçu cet été. Donc il existe déjà des organismes de bassins versants. Mais au-delà de ça, il y a des groupes de citoyens distincts, indépendants, autour des rivières. Donc on en a rencontré un, dont celui-ci. Donc c'est déjà des gens qui sont mobilisés pour la protection des rivières, qu'on veut poursuivre dans ce sens-là. Donc de créer à travers le Québec un grand réseau de groupes de citoyens. La situation s'est grandement améliorée depuis 20-30 ans. Donc il y a quand même une amélioration importante avec toutes les stations d'épuration qui ont été construites dans les années 80. Mais maintenant, il subsiste. Il y a des pollutions qui ont été accumulées. Il en subsiste d'autres. Il y a des pollutions qui sont inconnues de la population. Donc il reste des choses parce qu'on veut atteindre un niveau de qualité, un bon niveau de qualité pour pouvoir s'y baigner, la fréquenter. Donc pour atteindre un seuil de qualité acceptable, il faut poursuivre dans nos efforts. On le voit avec les problèmes de cyanobactéries qui sont arrivés il y a quelques années. Donc ça, c'est un nouveau phénomène pour lequel il faut poser des actions plus... aller plus au-delà encore de ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Donc il faut intervenir à plusieurs endroits à la fois, pas juste dans les grandes agglomérations. En fait, les berges des rivières et des lacs, c'est souvent privé. Donc il faut élaborer, peut-être dans le cadre des règlements municipaux ou avec un soutien peut-être du gouvernement à l'occasion, pour faire en sorte qu'il y ait des portions publiques accessibles à ces endroits-là. Donc là, on passe par l'encadrement réglementaire ou les schémas d'aménagement des municipalités. Donc c'est au niveau de la gestion municipale, des MRC principalement, des schémas d'aménagement, qu'il faudrait qu'il y ait une préoccupation peut-être nouvelle dans ce sens-là. Il y a avec les organismes de bassins versants aussi, ça pourrait être identifié dans les plans directeurs de l'eau qu'on appelle. Donc pour chaque rivière, il y a des enjeux qui sont définis, puis un mode de solution, d'amélioration à prévoir. Je me souviens, même quand j'étais jeune, de vouloir aller me baigner à un endroit. Puis on cherche tout le temps un endroit public. Ça fait que il faut... c'est pas facile de trouver des accès publics. Ça, je pense que... puis à des endroits de qualité aussi. Donc là, on va se référer peut-être à des parcs, des grands parcs, mais c'est souvent loin des centres urbains. Donc, je pense que c'est une préoccupation. Les gens s'attendent à ce qu'il y ait des efforts de la part du gouvernement pour améliorer la situation. Je pense que c'est tout à fait faisable. C'est dans les nouvelles préoccupations, dans l'évolution, ça... Mais il faut le faire. Bien, il y a certains accès, mais qui ne sont pas, si on peut dire, viables ou très agréables. Donc, il peut y avoir des projets. Donc, ça devrait permettre d'avoir à la fois des accès pour regarder, mais aussi pour mettre les pieds dedans, à certains endroits, puis à certains moments. Parce qu'il faut rester conscient que l'eau n'est pas toujours baignable. Il y a des précautions à prendre, dépendamment de la météo, puis des contaminants qui peuvent circuler. Donc, il y a des précautions à prendre, mais il y a de très beaux endroits à aménager. Ah, bien, écoute, c'est plus lié au barrage. Dans mon enfance, en fait, ma mobilisation intensive, intense, c'est... Bien, quand j'étais jeune, chez mes grands-parents, il y avait la rivière du Sud, à Saint-Raphaël-de-Bellechasse. Donc là, c'était un endroit où on allait se baigner, puis tout ça. Puis c'était agréable, il y avait comme une chute, avec un vieux moulin. C'était un décor champêtre, si on peut dire. Puis, donc, au début des années 90, il y a eu un promoteur privé qui s'est installé là, donc qui a asséché la rivière, la chute, vraiment démoli le paysage. Puis là, j'ai vu autour de ma parenté, les gens étaient un peu scandalisés. Le ministère de l'Environnement ne faisait rien. Donc, moi, j'ai écrit au ministère de l'Environnement, « Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'eau dans la rivière. » Puis là, on m'a informé que tout ça avait été autorisé, puis c'était le programme des petites centrales. Puis, donc, j'ai questionné, j'ai fouillé les intérêts, les enjeux économiques derrière tout ça. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un vaste réseau de promoteurs privés qui étaient en train de mettre la main sur tous ces endroits-là, de ce type-là, des beaux endroits, pour la plupart. Puis, donc, de fil en aiguille, j'ai questionné, fouillé, puis trouvé beaucoup de problèmes. Donc, j'ai signalé ça aux autorités, si on peut dire, aux ministères, aux ministres et tout ça. Donc, le programme a été arrêté à ce moment-là, dans les années 95. C'est la première vague des petites centrales qui a été arrêtée. Je veux dire qu'en tant que citoyen, je pense qu'on a droit à toutes les ressources, l'environnement nous appartient à tous, et on le partage, tout ça est partagé entre tout le monde. Puis là, je vois, à travers le Québec, il y a beaucoup d'endroits, il y a des comités de citoyens qui luttent pour préserver ces lieux-là, que ce soit des sites comme, je pense, actuellement à Val-Jolbert. Les citoyens veulent préserver, veulent empêcher qu'il y ait un barrage dans le parc de Val-Jolbert. Ça fait que c'est des lieux communs, des lieux... Je veux dire, ça appartient à tout le monde. Tout le monde a des souvenirs, un attachement, que ce soit culturel, ou les paysages, la beauté des paysages. Tout ça, ça appartient à tout le monde. Ça ne doit pas profiter à certains individus qui veulent en tirer profit, juste pour eux. Donc, c'est un peu sur le sens du bien commun, de partager tous les bienfaits de la nature entre tout le monde. Déjà, de donner accès à des endroits agréables autour, sur le Saint-Laurent, sur la rivière des Prairies, puis aussi à Laval, du côté de Laval, la rivière des Prairies. Juste de donner accès à ces beaux endroits-là, des endroits de qualité où ce n'est pas contaminé, les gens vont développer un attachement de plus en plus fort, puis ils vont tenir à ces endroits-là. Puis ils vont militer, ils vont mettre le X à la bonne place pour que ces endroits-là, ça fasse partie des enjeux électoraux, des élections municipales ou provinciales même. À la Fondation Rivière, on a développé une expertise puis des connaissances depuis dix ans sur chacune des rivières où il y a eu des problèmes. Il y a des citoyens qui nous appellent, ils dénoncent des choses, on donne des conseils, on intervient auprès des ministères qui agissent pour protéger. Donc on a un bagage d'expérience puis de connaissances importants. Puis toutes ces connaissances-là, on veut les diffuser ou les transmettre à tous les comités de citoyens qu'on veut créer avec le programme d'Adopter une rivière. Donc c'est ça le programme d'Adopter, c'est de créer des réseaux de citoyens autour des rivières. Puis nous, on vient en support auprès d'eux pour leur donner des conseils, que ce soit techniques, économiques ou stratégiques, politiques. Donc de faire un réseautage puis un partage de cette expérience-là qu'on a gagnée depuis dix ans. – Sous-titrage Société Radio-Canada –